Le couloir des membres sert à apporter aux médias un accès direct aux principaux conseillers du pays. Ils ont ainsi la chance d'expliquer leurs propositions d'inquiétude et de commenter le développement global du pays. Aujourd'hui, les questions allaient du sport à la loi sans oublier la santé et les minorités ethniques. Comme vous le savez, les zones rurales doivent avoir la priorité dans la réforme de la santé. Nous devons faire des efforts importants, mais nous avons déjà accompli de grandes choses. Au niveau des villages, nous construisons des cliniques. Et je peux voir un immense fossé entre certains villages. Certaines disposent d'installations pour traiter les patients, mais d'autres non, sans aucun matériel. Et les médecins ne sont pas bien formés. Je propose que nous bâtissions un système de santé standard pour les zones rurales et fournissions une meilleure formation. Le président Xi Jinping nous a demandé de bâtir un réseau juridique complet et de promouvoir la construction d'un système légal. Les avocats sont une partie importante de ce réseau juridique. L'année dernière, nous voulions promouvoir une campagne sur le basketball. J'espère que cela apportera beaucoup de joie aux jeunes. Le basketball ne fait pas qu'entraîner notre esprit d'équipe, mais il aide à cultiver et à développer notre caractère et de gagner de la connaissance à cet égard. Je voudrais remercier sincèrement notre administration des sports. D'accord, nous avons enregistré 120 jeunes gens lors de la campagne l'année passée. D'autres membres de la CCPPC venus s'exprimer étaient originaires de la région autonome Ouïghour du Xinjiang et de la région autonome du Tibet. Ils ont commenté l'amélioration des standards éducatifs, de même que l'importance du développement ethnique et culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada